Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Onzoomane, sur les ancrages, sur les petites zones à récupérer, les coffres, etc. Ecoutez, cette fois-ci, nous sommes dans la ville de Troubville, voilà, donc on va aller faire tout de suite ce qu'il faut. Il nous faut une caisse mystique, un ancrage et caisse d'équipement et d'armement x2, cette fois-ci, d'habitude, c'est un peu plus complexe. Eh bien, écoutez, je descends de la moto et on y va, on s'équipe de notre plus belle arme, c'est la batte. On se trouve directement sur l'ancrage, on va le faire direct, je vous rappelle, l'ancrage, petit rayon laser rose. Pour les coffres, n'oubliez pas, dès que vous pouvez faire des petits A, ça vous permettra de voir les emplacements. Et comme d'habitude, petit rappel, je le ferai à chaque vidéo, on fouille entièrement les zones si peu possible. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne le ferai pas forcément à chaque fois, parce que sinon, ça risque d'être hyper long. On fouille les poubelles, évidemment. Cette zone est un peu plus grande que les autres, donc franchement, vous avez de quoi vous faire plaisir en récupérer. On va fouiller, alors on a fait la petite maison là, il faut qu'on arrive à grimper au-dessus, apparemment, il y a un coffre, donc on va aller voir ça. Bah, c'est ici, il y a la petite escalier, la petite maison verte, là qu'il n'y en a pas d'autres, sinon, vous allez me maudire. Pour votre vidéo. Il y a des publications, n'hésitez pas, des fois de regarder, ça peut peut-être vous aider. Alors, un petit coffre ici. On fera que la salle de lui, pour le plaisir. Voilà, lui aussi, il en veut. Oh, il est passé à travers. Il manque de la chair. Petit hangar ici, qu'est-ce qu'il y a de beau. Il y a des trucs à récupérer. Tiens, on va break. Hop, on va aller faire le gros bâtiment, là, en béton. On s'avance vers le gros bâtiment en béton. Petite caisse là-dedans. Quand ça fait ça, je déteste. Il y a une petite caisse d'équipement en plein milieu. On est quand même là pour se faire plaisir. Il me faut aussi des compos. Il faut que j'avance dans le jeu. Oh, il s'en veut. Tiens. Oh, il y a une petite doublette. J'aime quand un plan se déroule sans accrocs. Frigo, je ne le sens pas. Non, c'est bon. Tirez chaud si vous voulez faire cuire à manger. Vraiment, vous voyez bien, parce que vous pouvez voir, vous avez des guides de terrain. Très important. Alors là, il faut réussir à sauter en face. Donc, sur le toit, il n'y a rien. Les bâtiments en béton, ni l'autre d'à côté. Je pense qu'on va aller faire la grosse maison. Deux grosses maisons en bois. Parce qu'on peut voir qu'il y a le coffre déjà ici, là, sur la petite maison en bois. Je peux y aller de là. Ça n'a pas été un mauvais move de passer par la maison en béton. Montez tout en haut. Vous avez le petit pont qui vous permet d'aller de l'autre côté, sur le toit. Je trouve que ça s'est bien passé. Il y a lui a éclaté, là. En plus, il y a une caisse d'équipement, d'armes et la mystique. J'ai du mal. Voilà. Nous avons fini la zone pour ceux qui s'intéressent. Après, comme d'habitude, on fouille au maximum les zones pour récupérer des loot. Alors, moi, c'est ce que je vais faire un petit peu, là, juste pour votre plus grand plaisir. Et parce que, moi, je vous aime bien, donc, je vais rester avec vous un petit peu plus longtemps. C'est surtout que j'ai vu deux autres petits coffres à les récupérer. Je ne vais pas me priver. Hein ? Vous avez raison. N'hésitez pas. Ne vous privez pas. Cette maison, elle est assez sympathique, là. Ah, c'est toi. C'est à fait. Coucher, Médor. Il est où le coffre ? Il est dans la maison, là-bas ? Ah, dans l'autre petite maison, bon. Salut ! oh je vais faire l'étage après n'hésitez pas si vous avez le temps vous n'êtes pas pressé vous pouvez revenir plusieurs fois plusieurs fois pour récupérer les ressources dedans n'hésitez vraiment pas à stacker les ressources dès le début ça vous est très très utile et je vous fais aussi une petite vidéo plus tard sur les objets à privilégier dans votre farm parce que vous allez voir plus tard vous aurez besoin d'énormément de ressources d'une certain type et ce n'est pas forcément toujours évident de les obtenir écoutez nous je pense que nous on a fini on va se diriger tranquillement vers le prochain ancrage je vais regarder quand même mon inventaire je suis à 56 sur 82 on peut encore faire un ancrage écoutez du coup moi je suis ici là on vient de finir tourqueville on va se diriger pour ma part tranquillement vers brookham l'ancrage de brookham voilà pour cette zone bon il y a encore plein d'autres ancrages après on va faire on restera un deux trois et l'hôpital là ok vous voyez il y a quand même du monde donc je crois que c'est par là et bien écoutez ce que je fais j'invoque ma moto et on va se quitter là dessus moi je vous souhaite à tous une très bonne journée je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo comme d'habitude un petit pouce bleu un petit commentaire en dessous de la vidéo c'est un soutien énorme et je vous remercie d'avance j'espère que ça a un peu pu vous aider pour vous montrer où sont les coffres j'essaye de vous donner des petits repères pour au moins les coffres mystiques les caisses d'armes de toute façon faut fouiller faut fouiller de toute façon tout faut fouiller c'est le mieux mais là si ça peut vous permettre d'aller un petit peu plus vite dans certaines zones voilà pour ce ciao bye bye à très bientôt Sous-titrage ST' 501